La matinale d'Europe 1, Nicos Eliagas. Et les 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervoet-Nicos. Les Brésiliens élisaient députés, sénateurs, maires, gouverneurs et leur président cette nuit. Le candidat d'extrême droite arrive largement en tête du premier tour de la présidentielle avec 46,3% des voix à Vincent. Oui, Dieu est brésilien, c'est ce que disent les habitants, fiers de leur paradis. Mais ce matin, le diable aussi est brésilien. D'abord, les sondeurs se sont lourdement trompés, une fois de plus. Ils donnaient 10 points de moins à Jair Bolsonaro et ils n'ont pas vu cette vague qui porte l'un de ses fils au Sénat et l'autre qui devient le député le mieux élu de toute l'histoire du Brésil. Les sondeurs ont sous-estimé la colère des Brésiliens qui éliminent sèchement par exemple l'ancienne présidente Dilma Rousseff, qui n'en peuvent plus de la crise, de la corruption, de la violence et de cette élite de gauche qui s'est rendue odieuse. Il manque 4 points à Jair Bolsonaro pour l'emporter. Il crie au voleur. Il avait déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait que sa victoire. 13% seulement des Brésiliens croient encore à la démocratie. Après le second tour, ils croient encore moins. Pourquoi ? Parce que le candidat de gauche, Fernando Haddad, a fait moins de 30%. C'est le supplément de Lula que les juges ont maintenu en prison. Un candidat par défaut donc. Et il a 3 semaines pour faire l'union sacrée contre le populisme qui ne passera pas. Les sondeurs qui se trompent tout le temps disent que c'est jouable. En fait, Jair Bolsonaro est la providence de la gauche brésilienne, qu'il présente comme le petit Hitler des tropiques, l'homme qu'elle aime détester et le seul qui puisse la maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il peut l'emporter réellement ? Il faudrait que Bolsonaro soit sage comme une image, alors qu'il fait tout pour susciter l'indignation de la presse, l'horreur des féministes, la panique des modérés. Il a failli d'ailleurs y laisser sa peau, quand même l'étant de l'autre bord a largement taillé au couteau. Mais comme le diable est malin, sa chambre d'hôpital a été la meilleure estrade électorale. Alors il en est sorti dans son lit. Il était apparu comme la victime de cette violence qu'il dénonce, mais désormais il va devoir affronter l'adversaire en duel, en débat. C'est le jugement dernier dont le diable a tout à redouter évidemment. Bolsonaro qui affirme qu'il aurait été élu dès le premier tour si des problèmes avec les urnes électroniques n'étaient pas survenus. Voilà ce qui se passe au Brésil. On passe de Lula à peut-être Jair Bolsonaro. Merci Vincent Herouet.